Lecture du livre de la Genèse au chapitre 10 Voici la descendance des fils de Noé, Sem, Cham et Japheth. Il leur naquit des fils après le déluge. Il leur naquit des fils de Japheth, Gomer, Magog, Madai, Yavan, Tubal, Meshek et Tirass. Il leur naquit des fils de Japheth, Gomer, Magog, Madai, Yavan, Tubal, Meshek et Tirass. Fils de Gomer, Ashkenaz, Rifat et Togarmah. Fils de Yavan, Elisha, Tarsis, Gittim et Roudanim. Fils de Yavan, Elisha, Tarsis, Gittim et Roudanim. C'est à partir d'eux que se fit la dispersion dans les îles des nations. Chacun s'installa selon son clan et sa langue sur sa terre parmi les nations. Ceux de Yavan, C'est à partir de l'âme, les familles de Japheth, Gershine et Roudanim. Fils de Kouch, Seba, Havila, Sabta, Raima, Sapteka, Fils de Raméa, Saba et Dedan. Fils de Kouch, Seba, Havila, Sita, Raima, Sipka, Banu Raima, Cha'a et Dedan. Koucha engendra Namrud, il fut le premier héros sur la terre. C'était un vaillant chasseur devant le Seigneur. C'est pourquoi on dit être tel nembod, vaillant chasseur devant le Seigneur. Les capitales de son royaume furent Babel, Érek, Akkad, Kalne, au pays de Chineur. De ce pays sorti, As-sour qui construisit Ninive, Rehobot, Ikh, Kalah. Et Rehobot, entre Ninive et Kalah. C'est la grande ville. Misraïm engendra les gens de Loud, d'Enam, de Léhab, de Naftoua. De Patrous et de Kachloua, d'où sortirent les Philistins et les gens de Kaftor. Kanan engendra Sidon, son premier né Is et Et. Puis le Jébuséen, l'Amorite, le Girgashite. Le Jébuséen, l'Archite et le Sénite. L'Aravite, l'Aravadite, le Sémarite, le Amatite, les clans des Kananéens se dispersèrent ensuite. Et le territoire cananéen s'étendit de Sidon vers Girard jusqu'à Gaza, vers Sodome et Gomorre, Adma et Seboïm jusqu'à Lécha. Et le territoire cananéen s'étendit de Sidon vers Girard jusqu'à Gaza, vers Sodome et Gomorre, Adma et Seboïm jusqu'à Lécha. Tels furent les fils de Cham installés selon leurs clans et leurs langues sur leurs terres parmi les nations. De Sem, le frère aîné de Japheth naquit aussi le père de tous les fils des Pères. Et le frère aîné de Japheth naquit aussi le père de Japheth naquit. Fils de Sem, Eléa, Massour, Arpaksad, Loud et Aram. Fils de Sem, Eléa, Massour, Arpaksad, Loud et Aram. Et le frère aîné de Japheth naquit deux fils. Le premier s'appelait Pélaj, ce qui signifie divisé, car en son temps, la terre fut divisée et son frère s'appelait Yoktan. Et le frère aîné de Japheth naquit. Tous ceux-là sont les fils de Yoktan. Leur lieu d'habitation s'étendait depuis Meshah, en direction de Séphare, jusqu'à la montagne de Lorient. Tels furent les fils de Sem installés selon leurs clans et leurs langues sur leur terre parmi les nations. Tels furent les clans des fils de Noé selon leurs descendants d'après leurs nations. C'est à partir d'eux que se fit la dispersion des nations sur la terre après le déluge. C'est à partir d'éluge. C'est à partir d'éluge. C'est à partir d'éluge. C'est à partir d'éluge. C'est à partir d'éluge.